Après la vidéo que Longuey Longuey a rendue publique où il subissait des tortures incroyables, il a décidé de donner une interview à TV5Monde Afrique. Je vous propose de l'écouter. L'indignation et l'incompréhension au Cameroun en cause, la vidéo mise en ligne ce mercredi par l'artiste Longuey Longuey dans laquelle il subit des tortures, un calvaire qu'il avait annoncé et dénoncé dans le passé mais sans être pris au sérieux. Cette fois, sa version image à l'appui a choqué et bouleversé l'opinion publique ainsi que la classe politique du pays. Les détails avec Lola Colomba et Philippe Lachambre. À la présidence, il y a un vieillard. Dans tout le gouvernement, il n'y a que des vieux, des vieux, des vieux. Sur les réseaux sociaux camerounais, ces pastilles moqueuses ont régulièrement fait le buzz. L'artiste Longuey Longuey, critique du gouvernement et soutien de l'opposant Maurice Camteau, a longtemps dénoncé la longévité de Paul Biya au pouvoir. Mais le 23 octobre dernier, c'est un autre genre de vidéo qui est devenu viral. Sur ces images, Longuey Longuey est immobilisé à l'aide d'une chaise et frappé par plusieurs individus. Selon le chanteur, la scène date du 2 avril 2019. Ses tortionnaires sont selon lui des membres des forces de sécurité de son pays. Quelques jours après son arrestation à Douala, il avait témoigné sur la chaîne Equinox. On m'a chicoté, très bien. On m'a très très chicoté. On m'a torturé. On m'a torturé. Avec la maquette. Presque à mort. J'ai même pissé du sang. A l'époque, l'interview se termine en pleurs. Ne repart Longuey Longuey. Quand on est un père d'enfant, on ne cherche pas les problèmes. Je vais demander pardon. Je promets que je ne m'attaquerai plus urgent. Avec les images de sa détention, qu'il affirme avoir récupérées entre temps, Longuey Longuey espère que justice soit faite. Il compte déposer plainte dans les prochains jours, avec l'aide d'une avocate. Il y a une tendance à la banalisation. Et il y a une tendance au délit. Il faut donc des preuves, des images comme celle-là, pour obliger, et c'est ce que nous voulons faire, obliger les personnes responsables au sein de l'armée, le ministre de la Défense, le secrétaire d'État à la Défense, à prendre des responsabilités. Dans un communiqué, le ministère de la Défense annonce l'ouverture d'une enquête. Toute la lumière sera faite sur cette regrettable affaire. Les responsabilités seront établies et les conséquences tirées en fonction des résultats de l'enquête. L'opposant Maurice Camteau, mais aussi le parti de Cabral Libye, ont dénoncé ces images. La commission des droits de l'homme du Cameroun appelle quant à elle à sanctionner les coupables. Longue cana Agnossi Moalias, Longuey Longuey, notre invité ce soir. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci. Tout d'abord, comment allez-vous ? Comment est-ce que vous vous sentez après avoir dévoilé ces images ? Très, très, très... Je suis soulagé. Parce que vous imaginez, cinq ans après, après avoir subi ce genre de torture, puisqu'il était question qu'on me tue. Donc, je suis soulagé parce que justice sera faite et ces gens comprendront qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi. Alors, je veux dire merci à William Jordan de Jésus, le leader de la diaspora qui est aux États-Unis, qui m'a d'ailleurs informé qu'on a un compatriote qui est aussi en Erzil aux États-Unis, Patrice Nouma, qui a regardé cette vidéo pendant cinq ans. Donc, c'est l'homme qui vous a contacté en vous disant « J'ai cette vidéo. » « J'ai cette vidéo. » Voilà. Et j'ai supplié... Non, il y a quatre jours. C'est une histoire de quatre jours. Alors qu'on m'a torturé en 2009. Voilà. J'ai dit « S'il te plaît, donne-moi cette vidéo. » Alors, j'avais annoncé que je devais la publier, mes crédits. Et il y a des gens qui m'ont dit « Essaye de publier. » « Si tu n'aimes pas ta famille et tes enfants, essaye de la publier. » Alors, il vous a dit pourquoi est-ce qu'il vous a contacté pour vous dire qu'il avait cette vidéo ? Parce qu'il savait qu'on m'avait torturé. Il savait qu'on m'avait torturé comme certains amis. On discute tout le temps. Et pour lui, savoir qu'il y a cette vidéo, il devait tout changer. Pas seulement pour moi. Il devait libérer tout le Cameroun. libérer tous ceux qui sont victimes d'injustice au Cameroun. Voilà. Et je crois que c'est ce qui se passe actuellement. Alors, vous n'avez pas de doute quant à l'identité des hommes qui vous ont fait subir ces sévices. Qui est l'auteur de la vidéo que vous avez publiée ce mercredi ? Et qui sont les hommes qui vous ont torturé ? Alors, c'est celui qui me filmait. C'est Ben Tabala. C'est Ben Tabala qui me filmait pendant qu'il y avait plus de 10 militaires musclés. qui m'ait tapé avec toutes les forces. D'ailleurs, la vidéo... Qui est ce monsieur précisément ? Pour nos téléspectateurs, qui est ce monsieur ? Monsieur Tabala, il était le commandant de la sécurité militaire. Maintenant, il est colonel. C'est lieutenant. Il est colonel à Crébi. Mais sous les ordres du grand patron, Émile Banquy, qui est le patron de toute la Sémile au Cameroun. Voilà. Parce que c'est Ben Kui que j'ai eu au téléphone et qui dit que j'ai demandé qu'on t'est libère. Et c'est Ben Kui qui avait mon passeport. Il faut le dire parce qu'ils ont arraché mon passeport avec un visa du Canada. Je n'ai plus jamais eu ce passeport. Quand vous dites Ben Kui, vous parlez d'Émile Ban Kui. C'est bien sûr. Émile Ban Kui, Julien. Voilà, c'est son nom. Émile Ban Kui, qui est le patron de toute la sécurité militaire au Cameroun. Mais Tabala, lui, il était le commandant de la sécurité militaire à Douala. Il était le com' Sémile de Douala. Longue, Longue, savez-vous, pourquoi est-ce qu'ils s'en sont pris à vous ? Parce que ce ne sont pas des démocrates, ce sont des dictateurs. J'ai donné mon avis après une élection. J'ai estimé que c'est Maurice Camtoky qui avait gagné. Vous parlez de l'élection présidentielle au Cameroun en 2018. En 2018. J'ai dit que c'est Maurice Camtoky qui avait gagné. Et comme ces gens dont je vous cite, Tabala et Mimban, puis et tous les autres, parce qu'on doit faire ce qu'ils veulent. On doit parler ce qui les plaît. Et moi, ma liberté de penser ne changera jamais, même s'il faut mourir. Alors, Joseph Béthi-Asobo, le ministre de la Défense, a réagi à travers un communiqué et a donné l'ouverture immédiate d'une enquête au sujet de la vidéo que vous avez dévoilée ce mercredi. Qu'attendez-vous précisément de ces inquiétudes ? J'attends que justice soit faite. C'est vrai que chaque fois qu'on ouvre toujours des enquêtes au Cameroun, ça n'aboutit à rien. Mais cette fois-ci, la chance, c'est que je suis en Europe. Imaginez beaucoup de Camerounais qu'on a torturés, mais qui ne peuvent pas avoir un visa pour arriver en France, porter plainte, ou en Allemagne. Ils sont là, ils meurent à petit feu. Alors, Dieu a choisi une personne pour libérer tous les Camerounais, pour mourir pour cette cause. et je dis que Émile Banquie et Tabala, on doit les déshabiller parce qu'un fonctionnaire est là pour servir le peuple et non se servir. Alors, il y aurait une enquête, mais est-ce que vous avez des preuves vis-à-vis des hommes que vous accusez de vous avoir faits ? Vous êtes sûr qu'il s'agissait des membres de la sécurité militaire ? Vous avez aucun doute là-dessus ? Sur aucun doute. Aucun doute. On doit les interpeller. On doit interpeller. Bien. Vous avez écouté le témoignage de Longuet-Longuet, une fois de plus, sur le plateau de TVC Monde Afrique. C'est... ça fait froid au dos, n'est-ce pas ? Ça fait froid au dos. Et... Lorsque... quelqu'un essaie de donner son avis par rapport à la situation, vous avez des Camerounais qui viennent dans l'espace des commentaires pour dire que... votre toit arrivera. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le truc. J'ai dit, allez regarder les vidéos que j'ai... j'ai commenté par rapport à cette situation. Il y a des Camerounais qui viennent dans l'espace de commenter, les faux profils, venir menacer, intimider, pour dire continuez toujours à parler du ça. Votre tour arrivera. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. est-ce que c'est de ce pays que nous avons besoin? Est-ce que c'est de ce pays que nous avons besoin? Les élections présidentielles au Cameroun c'est en 2018. Nous sommes à la veille des élections présidentielles. C'est la raison pour laquelle certaines personnes, avant de me donner certains conseils à travers ce sujet, me disent de faire très attention. parce que souvent on l'avait les élections présidentielles, ces gars sont souvent très dangereux. Pour garder absolument le pouvoir, ils sont prêts à tout. C'est ce qu'ils me disent de ne plus donner mon avis par rapport à cela. De toutes les façons, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. A très bientôt.